Depuis cette triste nouvelle, vous le saviez d'ailleurs, deux soldats du contingent tchadien de la munissement sont tombés le 5 septembre dernier. L'horizon finable a lieu hier au camp de 27, ici même en Djamena, en présence du chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint Guinambaye Bardi, Idriss Omar Idriss. Deux soldats du contingent tchadien de la munissement sont éteints suite à l'explosion d'une mine à Aguilok au Mali le 5 septembre dernier. Il s'agit du sergent-chef Abdelkarim Mahamad Dab et du sergent Moussa Omar Ali, tous deux du groupement numéro 1 de la DGCE. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous citons dans l'emploi du mérité militaire à l'ordre du régiment avec étoile d'agent à titre possuil. Très navré, les autorités de la munissement expriment leur compassion avec les familles endeuillées. Je tiens à souligner ici la très forte contribution de la République du Tchad à l'opération de maintien de la paix déployée au Mali. Votre nation fournit à la munissement plus de 1300 soldats, hommes et femmes, en uniforme, pour tracer la voie vers la paix et la sécurité au Mali. Fait Moussa Omar Ali, aîné le 1er janvier 1978 à Biltine et Abdelkarim Mahamad Dab, le même mois à Matadjana en 1983. Ils sont tous engagés dans le métier d'armes et sont envoyés au Mali où ils trouvent la mort. La nation tchadienne et les plus hautes autorités militaires leur sont reconnaissantes. Pour clore le chapitre Tchad-Mali, cette information en bref est en image. Le nouvel ambassadeur du Mali au Tchad, Gassama Sadio, est allé s'incliner devant les tombes des soldats tchadiens tombés bien évidemment au Mali. Un signe de reconnaissance à l'endroit du peuple tchadien et de son gouvernement. Selon le diplomate malien, son pays nécessera de rendre hommage aux soldats tchadiens.